... Hans Zollner, qui est un spécialiste des questions des abus sexuels dans l'église, a accepté de nous rencontrer pendant 30 minutes. Cette rencontre, elle était bien évidemment importante pour nous. Il nous a encouragés, bien sûr, à continuer nos démarches, à la fois en France, mais également ici au Vatican. Il nous a assuré ton soutien. Et suite à cette première rencontre avec Hans Zollner, nous avons décidé de déposer une nouvelle plainte ici au Vatican. La demande de l'événuité diplomatique qui a été adressée par le gouvernement français au Vatican est restée sans réponse. Et donc cette nouvelle étape judiciaire ici au Vatican, nous l'espérons, sera une marge de plus franchie vers le procès que toutes les victimes en France, nous espérons. Mais là où il y a quelque chose d'extrêmement choquant dans cette histoire, c'est qu'en fait, l'immunité diplomatique, qu'elle soit juridictionnelle ou personnelle, elle n'a pas pour but de se permettre n'importe quoi parce qu'on est ambassadeur ou non, c'est apostolique. Elle a pour but de protéger un ambassadeur de toute pression de l'état d'accueil. C'est fait pour protéger à travers la personne d'ambassadeur l'état d'origine. C'est pas fait pour permettre à quelqu'un qui a un statut d'ambassadeur de lui permettre en toute impunité de commettre des infractions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !